Réal Pellchat a dit « Un jour, j'aimerais faire un chanteur ». Cette phrase prend un nouveau sens le 1er février 1964, quand Raymond Gagnon met au monde leur fils Mario à l'hôpital de Dolbeau. Héritant de l'oreille musicale de sa mère et de la voix de son père, Mario Pellchat compose sa première chanson du haut de ses 4 ans. Il intègre la chorale des adultes de l'église Saint-Jean-de-la-Croix et participe à un concours de talent amateur à Mistassini à 9 ans. Son succès se répand surtout après son apparition à l'émission « L'école du musical » avec sa sœur Joanne en 1976. En 1982, Mario lance son premier 45 tours qui remporte un succès immédiat, demeurant au sommet du palmarès pendant 17 semaines consécutives. Sa carrière prend un tournant avec l'album Pellchat, certifié double platine en 1993. Son talent fascine jusqu'en France, au Liban et en Algérie. Le chanteur incarne Picasso dans « La vie en bleu » et « Quasimodo » dans Notre-Dame de Paris, dont les représentations se tiennent en France, en Belgique, en Suisse, au Canada et au Liban. De 2009 à 2011, il partage la scène avec Michel Legrand dans les plus prestigieuses salles du Québec, de l'Europe et des États-Unis. En artiste accompli, Mario Pellchat cumule 18 albums en carrière, plus d'un million de copies vendues et 13 Félix. Il signe des artistes comme les deux frères et Paul Darèche sous sa propre étiquette de disque. À travers ce succès, il n'oublie pas son premier public. Interprète des chansons-thèmes pour les Jeux du Québec de 1985, le Festival du Bleuet et les fêtes du 175e de notre région, il chante aussi dans nos festivals et notre salle de spectacle. C'est avec émotion et fierté que la ville de Dolbo-Mistassini souligne son ambitieux parcours et lui accorde le titre de Bleuet étoilé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...